Du soleil, ça vous dit ? Ce midi, vous allez être servi. Direction le sud-ouest de la Corse à une petite heure d'Ajaccio entre Casalabriva et Serradifero. Voici le terrain de jeu de la famille Abatucci. Trois frères au service du bien manger. Jacques, l'aîné à 56 ans, il élève des vaches d'exception en plein maquis. Jean-Charles, le cadet à 55 ans, il produit un vin réputé sur toute la planète. Et pour mettre tout ça en harmonie, voici Henri, 46 ans, le Benjamin de la fratrie. Chef cuisinier, il nous reçoit dans les cuisines de son restaurant pour une recette de saison qui fleurbont l'île de beauté. Un bœuf au citron et à la népita. La népita, c'est une plante aromatique du maquis. C'est de la famille de la marjolaine. Et au niveau du goût, ça s'apparemmenterait assez à la menthe poivrée. Pour cette recette, Henri utilise un morceau à bourguignon de la basse côte. 15 euros 90 le kilo dans la boucherie de Jacques, son frère aîné. Après avoir paré la viande, il la découpe avec un couteau bien aiguisé. Comme c'est de la viande quand même qui est tendre, il faut faire attention à pas la couper trop fine. Maintenant, on va mettre du sandou dans une poêle bien chaude. Alors pourquoi du sandou ? Premièrement, c'est un gras qui ne donne pas de goût. Et en plus, c'est quelque part traditionnel. Avant, en Corse, on n'avait pas de beurre. C'était de l'huile d'olive ou du sandou avec la charcuterie corse ou une partie du gras servait à faire du sandou. L'objectif de faire sauter la viande comme ça, c'est de la saisir pour que tous les sucres, tous les goûts restent à l'intérieur des morceaux. Donc là, je vais singer un petit peu le plat avec de la farine. Ça va permettre de lier toute la sauce. Une fois bien coloré, Henri réserve la viande avant de s'attaquer aux oignons. Il les émince, les fait revenir avec une gousse d'ail et un peu d'huile d'olive dans la poêle qui a servi à cuire la viande. On va les faire fondre un petit peu, légèrement. Alors le fait de les mettre dans la même poêle, c'est important parce que ça peut récupérer comme ça tout un tas de sucre qui se sont déposés au fond de la poêle avec la viande. On a notre viande, on a nos oignons. Donc là, le citron. Donc, on va essayer de prendre des bons citrons. Là, c'est les citrons corse. On va garder uniquement les suprêmes, c'est à dire les quartiers. Ça, c'est pas très compliqué. En Corse, décembre, janvier, février, c'est la pleine saison du citron. Henri glisse ses suprêmes dans sa préparation. Chez vous, n'hésitez pas à utiliser une belle cocotte en fonte pour l'assaisonnement du laurier, du romarin et astuce du chef, du thym dans un petit sachet de thé. Dernière étape avant la cuisson, le vin. Chose étonnante en cuisine, il sera rosé. C'est moins tannique que le vin rouge. Ça a quand même un petit peu de corps. Donc moi, j'aime bien utiliser le vin rosé dans la cuisson. Voilà. Maintenant, on couvre. C'est parti au four à 140 degrés pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, on enlève le couvercle et on refait cuire encore 2 heures à découvert. Dans son restaurant, Henri se fait un plaisir de mettre en avant la production de ses deux frères. Dans la famille Abatucci, on ne jure que par une agriculture raisonnée, en harmonie avec le territoire et le climat privilégié de l'île de beauté. Jacques élève des vaches tigres, reconnaissables évidemment à des rayures en bord de mer sur plus de 200 hectares. C'est des petites vaches très rustiques. Ce sont des bêtes qui remontent au Moyen Âge. C'est une vieille souche méditerranéenne qui était intéressante parce que c'était un peu mixte. Pour un fermier, c'était intéressant. C'est une bête qui faisait un peu de lait, elle faisait un veau et elle était capable de travailler. Aujourd'hui, ces vaches ne sont élevées que pour la viande et c'est Henri le premier servi. Elles passent toute leur vie dehors en liberté. Avantage de la région, en hiver, le mercure ne descend presque jamais en dessous de 7 degrés. Jacques ne pourrait pas se passer du climat corse. Le climat corse, c'est justement l'intérêt. C'est qu'aujourd'hui, je fais des vaches comme elles sont naturellement à état sauvage. C'est-à-dire, dehors en permanence. C'est leur maison. Elles ont leur salle à manger, leur chambre, leur séjour. Il faut savoir les former un peu à ce type d'élevage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand j'élève des génisses, je leur mets une nounou. Par exemple, il y a des périodes où il y a des fleurs de maquis qui sont très intéressantes. Mais si les génisses ne le savent pas, elles ne vont pas savoir aller les chercher. Tandis que là, des vieilles vaches, ils vont leur apprendre qu'à telle période, il y a les fleurs de bruyère qui sont intéressantes. Donc elles vont aller manger les fleurs de bruyère à la fin du printemps. À quelques kilomètres de là, Jean-Charles, le troisième de la fratrie, produit l'un des meilleurs vins du pays. Lui non plus ne manque pas d'idées pour offrir à son frère cuisinier un produit d'exception. J'ai décidé cette année, sur cette parcelle-là, de donner un côté vibratoire à mes vins. Et en fait, on va jouer comme ça de la musique à toutes les périodes, on va dire, importantes du cycle végétatif de la vigne. Et la première période importante, c'est la taille. Quand on sait faire un pas vers la nature, elle en fait dix vers vous. C'est la préservation des races, comme Jacques le fait. C'est la préservation des vieux cépages, comme je le fais. C'est la mise en musique après, avec Henri qui cuisine tout ça. Justement, retour en cuisine avec Henri pour terminer notre bœuf au citron et au vin rosé de Jean-Charles. Il est temps de sortir notre préparation du four après quatre heures de cuisson. Donc vous voyez, ça a bien réduit quand même. Et maintenant, on met la népita pour qu'elle infuse. Alors le mieux, c'est quand même qu'elle infuse toute une nuit pour le lendemain. De toute façon, un plat en sauce est meilleur réchauffé. Parfois en cuisine, il faut savoir se montrer patient, mais le résultat n'en est que meilleur. Lunettes de soleil, manches courtes, la dégustation se fera en extérieur, s'il vous plaît. Alors pour refaire chez vous la recette des frères à Batucci, rien de plus simple pour six personnes. Prévoyez un kilo de bœuf, cinq oignons, deux gousses d'ail, un citron, 75 centilitres de rosé, du laurier, du thym, du romarin. Pour la cuisson au four, quatre heures à 140 degrés avant de rajouter un peu de népita ou de marjolaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada